Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cours de français. Aujourd'hui, on va faire le résumé du roman Continuer de Laurent Mauvignier. Continuer est un roman de l'écrivain français Laurent Mauvignier, paru en 2016 aux éditions de Minuit. Ça raconte l'histoire de Sybille, qui est une mère fatiguée et récemment divorcée, et qui se retrouve seule avec son fils Samuel, qui vit une adolescence très difficile. À la suite de son arrestation pour avoir participé sans prêter assistance à une agression sexuelle d'une jeune fille lors d'une fête, Sybille se doit de sauver son fils de la dérive. Elle vante alors la maison de son père pour financer un projet fou, celui de traverser le Kyrgyzstan, un pays montagneux de l'Asie centrale, à cheval avec son fils. Ce chemin partagé peut-il les sortir de leur mal-être ? Sybille est une femme qui a la quarantaine, elle fume trop, travaille trop, et elle fait de son mieux avec Samuel, son fils adolescent, qui peine à trouver sa place. Mais ils s'éloignent davantage l'un de l'autre. À 25 ans, Sybille fondait de grands espoirs. Elle était sur le point de devenir chirurgienne, elle avait écrit un roman prêt à être édité, et elle aimait un jeune homme, motard, qui se fait tuer lors d'un attentat de la station Saint-Michel. De là, elle s'effondre, crée quand même une famille et se laisse aller. Elle a eu ensuite la force de quitter son mari, qui l'a trempé, et se débrouille seule avec son fils. Suite au problème créé par ce dernier, elle imagine le projet qui va leur permettre de se retrouver, et se met sur pied une traversée du Kyrgyzstan. Ils chevaucheront parce que Samuel aimait l'équitation, elle est alors déterminée et veut retendre les fils de leur propre histoire. Après l'avoir invité un soir à dîner pour le mettre au courant de ce projet, Benoît, le père de Samuel, espère l'échec de son ex-femme, et Samuel n'apprécie pas trop l'idée de partir en voyage avec sa mère. Mais c'est parti, les deux protagonistes ont pris deux chevaux, Sidhu et Starman. Ils entretiennent un voyage où chacun reste d'abord fermé et silencieux, mais ils retrouvent un équilibre petit à petit. Le vécu quotidien de leur aventure fait réduire doucement les tensions. À la découverte d'un pays qui est le Kyrgyzstan, cette chevauchée fantastique emmène nos personnages dans les steppes, les montagnes où ils rencontrent les nomades, les brigands. Cependant, jusque-là, face à l'abnégation et l'amour de Sybille, Samuel n'est qu'une boule de haine. Tout ce qu'elle fait pour lui ne semble à ses yeux qu'une astuce pour se donner le beau rôle. Le regard qu'il porte sur sa mère est cruel, quoi qu'elle fasse. Autrefois, l'attentat du métro à Saint-Michel, qui lui a coûté la vie de son bien-aimé, a été perpétré au nom d'Allah. Sybille en a éprouvé un certain recul vis-à-vis des Arabes et des musulmans. Il sent chez son fils le même sentiment. Il essaie donc, à travers ses hôtes, de lui faire comprendre ce qu'est le partage. Et puis, il y a deux Français qui croisent le chemin de nos protagonistes, il s'agit d'Arnaud et de Stéphane. Le premier a eu une liaison avec Sybille, ce qui met Samuel dans tous ses états. C'est alors que survient la fugue de ce dernier. Sa mère, paniquée, décide de partir à la recherche de son fils. C'est alors qu'il s'évanouit et entre dans le commun, dans un hôpital à Kyrgyzstan. Samuel appelle son père, Benoît, et lui avoue qu'il a pu lire le journal intime de sa mère et qu'il arrive à présent à découvrir l'histoire de cet être qui, chevauchait depuis un moment à ses côtés. Le Romouvigné nous fait ainsi voyager dans les paysages extraordinaires du Kyrgyzstan, ce petit pays, où on décèle une certaine connaissance des coutumes, mais le véritable voyage est celui de l'intériorité des personnages qui ont eu besoin de cet espace pour se réfléchir et se raconter.